Je m'appelle Stéphana Nicolescu et je travaille au domaine Andréa Calec depuis bientôt deux ans. Bonjour à tous, c'est Adrien de Jus de la Vigne. Aujourd'hui, on descend donc dans l'Ardèche, du côté de Valvinière. Comme vous avez pu l'entendre, on va rencontrer Stéphana Nicolescu du domaine Andréa Calec. Vous pourrez donc découvrir à travers trois vidéos ce domaine. Et vous pouvez vous abonner pour découvrir de nouveaux vignerons et de terroirs tous les mois. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent déguster les belles bouteilles que nous présentons en vidéo, vous pourrez les retrouver dans des coffrets mensuels sur le site judelavigne.fr. Bonne vidéo à tous ! J'ai grandi aux Etats-Unis, parents français et roumains, et je vis en France depuis une douzaine d'années. Je travaille dans les vignes depuis sept ou huit ans, et avant ça, je travaillais dans un bar à vin naturel à Paris. Je commençais à m'intéresser beaucoup au vin, dans l'idée d'en produire peut-être un jour. Il s'avère qu'un des vins qui m'ont fait aimer le vin, parce qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, je n'aimais pas ça, était un vin naturel de Christian Venier, la Gouterie. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque, je l'ai appris plus tard. André est arrivé en Ardèche en 2007. Il a commencé à faire du vin ici en 2007, mais c'était au domaine du Mazel, chez Gérald et Jocelyne Oustry. Gérald, à l'époque, il avait 30 hectares, la moitié de Saint-Philippe, donc ici, dont il voulait se débarrasser, s'alléger un peu. Et donc, en attendant qu'André puisse acheter Saint-Philippe, il travaillait des vignes de Gérald au Mazel, et il a commencé à faire son vin là-bas, en vinifiant Valvinière, dans un petit garage. Il a commencé ici en 2010, à Saint-Philippe. La première vinif, c'était en 2011, ici. Et là, quand il est arrivé, il n'y avait vraiment que des vignes. Il a arraché une partie pour pouvoir construire la cave, commencer la maison, faire le hangar. Il était déjà intéressé par ça, donc il avait quand même déjà quelques années d'expérience de vinification. Et puis, il a travaillé aussi au domaine Dominique Auvet, qui l'a aidé à passer son domaine en biodynamie. Donc, il avait déjà beaucoup de contacts avec le vin naturel, le bio et même la biodynamie à l'époque. Non, non, il a arrêté la biodynamie et maintenant c'est bio. On est certifié, mais on ne met pas le certificat sur l'étiquette. Après, si on nous le demande, on peut l'envoyer. Il a essayé de lire le bouquin de Steiner. Je dis essayer parce qu'il faut s'accrocher un peu pour tout lire. Après Steiner, il est préparé à tout ce qu'on applique à la vie, normalement c'est juste une étape. Et l'idéal final, c'est de pouvoir être en symbiose avec ta vigne ou avec, bon, ce n'était pas la vigne, mais avec la production, une symbiose mentale et pouvoir le gérer comme ça. Donc, il dit qu'il est arrivé à cette étape-là. S'il y a une autre raison, il ne la dévoile pas. Cette année, son mental est un peu faible parce qu'on s'est fait quand même bien attaquer par le milieu. 5 hectares et demi de vignes, dont Syrah, Grenache et un petit peu de Merlot et un petit rang de Vionniers surgreffés. C'était un essai, une journée avec les autres vignerons, les collègues du coin, pour apprendre à greffer sur place. Donc, on a greffé sur un rang de Merlot du Vionniers. Alors ici, on n'a pas de nom pour nos parcelles, tout est Saint-Philippe. Donc ici, cette parcelle-là, ce sont nos vieux Grenaches en gobelet, qui ont à peu près 60 ans. C'est un pied noir qui les a plantés. Là, on a les rangs les plus longs, ils sont très très longs. C'est une jolie parcelle. Après, elle est un peu compliquée à travailler quand même, mais esthétiquement, elle fait plaisir. Et donc, ces Grenaches-là, on utilise soit pour Atoineau, ou pour Babiol, ou les deux. C'est un peu plus compliqué à travailler mécaniquement, donc avec le tracteur, parce que, vu que ce n'est pas tout aligné en rang au garde-à-vous, il y a les branches qui sortent là. Là, ça vient d'être taillé, donc on le voit un peu moins, mais il y a quand même ces grosses branches qui sortent. Dans le rang, on passe le tracteur, et donc parfois, même si on est très attentif, on accroche avec le tracteur. Et là, en général, on ne le sent pas, vu la puissance du tracteur, et on arrache les pieds. Par contre, un peu, pour le travail manuel, je trouve ça super agréable. Parce qu'on peut vraiment tourner autour, comme s'il y avait une troisième dimension qu'on n'a pas, entre guillemets, dans les vignes palissées. Alors, nous, normalement, on fait un rang sur deux. On laisse enherber un rang, un rang travaillé. Après, c'est juste griffonner, c'est assez superficiel. C'est vraiment juste pour calmer un petit peu l'herbe, et ouvrir surtout les sols, avant la pluie. Parce qu'on a des sols limoneux. Donc, c'est assez lourd. Après la pluie, c'est comme l'argile, ça colle aux bottes, c'est très lourd, c'est très fermé. Mais assez rapidement, quand ça se met à sécher, là, ça craquelle, et ça devient du béton. Donc, on les griffonne de temps en temps. On travaille aussi entre les rangs, au pied, des vignes, avec le tournesol. Ce sont des lames qui tournent comme ça, et qui passent entre les rangs, et qui dégagent les herbes qui poussent. On broie l'herbe de temps en temps, quand même. On ne fait pas d'engrais verts, ni rien. C'est vraiment juste l'herbe qui pousse spontanément ici. Je pense que les plantes qui poussent ici, poussent ici pour une raison. Après, si elles veulent évoluer en autre chose, je ne serais pas contre. Mais un peu moins de chardon, un peu moins de ron, ce serait pas mal. Pour les traitements, c'est assez classique. Comme la plupart des bio, c'est cuivre et souffle. Normalement, on n'a pas vraiment des grosses pressions de mildiou. Après, en Ardache, on n'a souvent pas le black rot. Mais je pense qu'Antonin Zoni vous en a déjà parlé. Mais cette année, il y a eu une très, très grande pression de mildiou. Avec un printemps très pluvieux, et pendant la fleur. Tout le mois de mai, en gros, il a plu. Alors, ça, ça nous a donné du travail en plus. Là, on voit, bon, ça, ce sont des vieilles tâches, mais on voit des vieilles tâches de mildiou sur les feuilles. On a perdu pas mal sur grappe aussi. Parce que ça peut commencer sur feuille, après tomber sur grappe. Et puis, des fois, ça va directement sur grappe. Ce qui a été le cas dans d'autres parcelles. Mais les grenaches, il y avait beaucoup sur feuille au départ. Et donc, j'ai dit que ça donne du travail en plus. Parce que, du coup, les traitements, ça ne suffit pas. Dans ces cas-là, quand il y a déjà plein de feuilles tâchées. Et donc, on passe sur chaque pied, on enlève toutes les feuilles tâchées. Après, il en reste toujours. Mais on enlève le maximum. C'est déjà bien assez long comme ça. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir une pression comme ça. La dernière fois, c'était en 2008. Les vendanges ! Non, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ben là, on vient de rogner. Ouais, il faudra nettoyer un petit peu avant les vendanges. Juste que ce soit propre et plus agréable pour les vendangeurs. Là, demain, on va faire un traitement. Dernier traitement complet, c'est-à-dire sur les grappes. Prévu que la véraison, elle ne va pas tarder à commencer. Une fois que la véraison, elle commence, il n'y a plus de pression sur les grappes pour le milieu. Mais en revanche, il faut quand même garder un oeil sur les plantes, sur les feuilles, parce qu'on peut avoir de mille dieux mosaïques. Et donc là, ça se développe partout sur les feuilles. Et tu peux, moitié du mois d'août, ne plus avoir une seule feuille sur tes vignes. Et donc, tu as juste les raisins et rien pour les faire mûrir. Bon, déjà, on voit entre nous qu'est-ce qu'il y a de plus urgent. Et puis nous, comment est-ce qu'on décide ? Ben oui, on goûte les raisins et on fait des analyses. On a une Cuma ensemble, parce qu'on est assez nombreux dans le coin à être en vanature. Donc on a créé une Cuma, une coopérative de matériel agricole. Et on a acheté une machine d'analyse ensemble, qui nous permet d'avoir un peu plus de précision qu'un réfractomètre pour voir les taux de glucose, fructose, alcool potentiel, etc. Tout le domaine, c'est vraiment... Donc on a des marnes bleues et des limons, des limoneux, ouais. Alors ici, on est beaucoup plus bas dans le domaine. En fait, tout est d'un seul tenant. C'est 5 hectares et demi ici. Tout à l'heure, on était juste là-haut, dans les grenages. Là, on est en bas et on est dans les Syras. Là, on a 6 rangs de Syras un peu spéciaux. Et juste après ce rang-ci, on a les vieilles Syras. Donc les vieilles Syras qu'il y a en bas, ce sont les Syras pour Atouano, en général. On les garde pour Atouano, parce que comme ils sont en bas de coteau, ils reçoivent beaucoup plus d'eau, il y a quand même plus de rendement. Donc c'est plus intéressant pour Atouano que pour Châton de garde, par exemple. Atouano, c'est censé être un vin plutôt léger. Ça peut absolument se garder, des années, mais c'est un vin qui est vraiment prêt. C'est le seul vin qu'on fait qui est prêt à boire l'année suivant la Vendange. Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était la première fois que je voyais ça en venant ici. Comme dit Andrea, c'est un gobelet écrasé. Alors, ils ne sont pas lissés, je veux dire, ils sont sur fil, mais il n'y a pas de fil porteur. Et puis c'est un gobelet, mais qu'on essaye de garder quand même dans le rang, qu'on ne laisse pas, qu'on ne fait pas tellement en rond, comme on peut faire dans les grenaches qu'on a vues là-haut. Par exemple, quand je vais tailler, je vais privilégier, je ne vais pas vouloir prendre des sarments qui sont perpendiculaires au rang, vraiment rester parallèles le plus possible. Il n'est pas lissé, parce que la syra, ce n'est pas un cépage portant. Donc le grenache, ça se tient tout seul en l'air, les sarments, alors que les syra, ça retombe tout de suite. On voit bien ici. Donc si c'est un gobelet, il faut soit le palisser comme ça, ou alors mettre sur échalat. On a des piquets à chaque vigne, et on attache avec une ficelle. La seule différence, c'est que là-haut, cette année, on a travaillé tous les rangs, alors qu'ici, on laisse un rang sur deux. Normalement, on fait un rang sur deux là-haut aussi, mais on est quand même en dévers. Donc à force de laisser, on voit bien dans ce rang-là, à force de laisser enherber, on a vraiment une pente comme ça, alors que les rangs qu'on travaille, ils sont un peu plus horizontaux. Donc là-bas, oui, des fois, travailler avec le tracteur, c'est un peu les pétoches, parce que c'est vraiment comme ça. Même ici, la première fois que j'ai fait ce rang-là, je fais « Ah ! » Parce que la plupart des vignerons seraient marre de rire s'ils m'avaient vu. Et donc, pour raplanir les rangs là-haut, on les a tous travaillés cette année. D'accord. Après, on verra si on repasse un rang sur deux. Mais sinon, partout dans le domaine, on travaille un rang sur deux, et on ne les change pas tous les ans. Et puis après, on broie les serments, après la taille, parce que c'est quand même assez intéressant pour créer du humus. – Sous-titrage ST' 501